Et quand ils sont à la cloche, ils vont dire, c'est, 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 n'est-ce pas? Ils vont chanter la même chanson, n'est-ce pas? Oui, papa. Et Dieu nous fait acception de personnes. Et nous sommes dans le même monde, n'est-ce pas? Nous sommes dans le même monde. Depuis que le monde se remplisait, la terre est passée sous le pied, n'est-ce pas? Mais certains se sont levés, ils ont dit que la terre est sous-populée, n'est-ce pas? Donc il faut s'occuper le tiers de la population. Donc si c'est eux qui nous accueillent. À chaque fois que les hommes se lèvent pour dominer sur les autres, Dieu le rappelle à l'autre. N'est-ce pas? Oui, papa. Dieu le rappelle à l'autre. Parce que la guerre spirituelle que nous menons, c'est pas nous qui nous menons. C'est Jésus-Christ qui nous menons. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa. Et en tout cela, il est certain que nous soyons 20 heures. Maintenant, continuez à dire? Inévoluable. Oui. Travaillons de mieux en mieux. Travaillons de mieux en mieux. À l'œuvre du Seigneur. À l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas veille. Parce que tout travail ne sera pas veille. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut travailler. Je ne vous demande pas de chanter. Il y a aussi nos chansons. Applaudissements que chacun se coupe de lui-même, plus surtout dans ses oeuvres, avant de s'occuper des autres. C'est pas parce que tu es l'un des autres que tu es plus parfaite, c'est pas parce que tu es prophète, nos dieux t'aiment plus que les autres. C'est pas parce que tu es maman que tu es numéro de ta sain vieille-marie, non, 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 on coupe-toi d'abord de tes os, parce que le jus de ton affaire ne t'aimait pas à te demander des consuls des proventions. Je glorifie le Dieu de Chantal, que nous avons à l'ensemble ici, aujourd'hui, chez les amis de Jésus. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, à cette moitié, parce que Jésus-Christ nous a appris à ouvrir sans l'hommage. Je vous loue bien ma péritation, mais il y a quelque chose de très important que vous voulez. Pendant que vous ouvrez Dieu, il ne faut pas ouvrir parce que Dieu a établi des rêves pour moi ouvrir. Et c'est Jésus-Christ qui nous a appris comment ouvrir. Nous savons que ce temps nous a dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quand nous aurons Dieu est à l'épreuve. Alors, quand on nous montre, on travaille pour les bâtons. Mais on travaille pour Dieu. Avec. Est-ce que vous comprenez? Oui, bâtons. C'est vrai que parmi nous, il y a des gens qui travaillent pour Dieu. Ce sont des gens que Dieu n'a pas à aimer. Donc, Dieu n'est pas dans nos autres. Mais quand tu travailles avec Dieu, c'est que Dieu est dans tes autres. est-ce que vous comprenez? Oui, bâtons. Écoutez ce que Jésus a dit. J'en ai demandé selon Saint-Jean. Chapitre 5, après le verset de l'histoire. Nous voulons vous écouter attentively ce verset de l'histoire. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, Jésus le prit dans la parole et leur dit. Alors, Jésus prit la parole et leur dit. En vérité, en vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Même le Fils ne peut rien faire de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Quand vous les chargez, les chefs de Dieu, vous ne pouvez pas faire des choses de vous-même. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'ordre de Dieu ce n'est pas une improvisation. Ce n'est pas le savoir-faire. Ce n'est pas de l'intelligence. Encore moins par rapport à vos tendances. C'est par rapport à vous, vos rapports avec Dieu. Il faut que Dieu soit dans vos autres. Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même. Continue. il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est-à-dire que pendant que tu oves, il faut que tes yeux soient fixés sous Dieu au Père. pas sous vos pastores ni vos chers ni vos chers ni vos chers ni vos mamans. Il faut que vous aîniez le regard sous Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Continue. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. le Père fait le Père. Quand Jésus ouvre le Fils le Père, il le rogarde à la ligne. Et il le produit pareillement sous le Père. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous savez, moi, quelqu'un m'a appris à l'église de faire la chance d'être né dans l'église et j'ai vu travailler le Père de l'église depuis au lieu de l'église. J'étais pour lui regarder comment travailler. C'est pas fait qu'il y a qu'il y a. Personne m'a appris. Je ne suis pas allé faire des séminaires à une école ou à ou à ou à semer ou à j'ai grandi avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, on a commencé l'église, il y a le temps de dénoncier qui est devant moi, qui veut m'attendre l'église. C'est moi qui dois apprendre aux autres. mais j'ai grandi avec Dieu. Je n'avais aucune expérience. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa. Mon expérience était en crise avant qu'elle continue. Je vais me raconter un anécdote qui est encore à l'époque. je n'étais pas encore prophète parce que je suis devenu prophète quand j'étais secrétaire seigneur leader. Donc à partir de mon aujourd'hui Dieu commence à me parler dans notre Dieu. Et vu quand je dors le samedi nuit il m'apporte toutes les révélations que les prophètes et les vignères vont les mettre et les divanches. Est-ce qu'on connaît tout? Parce que Dieu savait que je n'ai plus une expérience je ne suis pas prophète et je n'ai pas appris à comprenner les révélations des prophètes. Alors ce qu'il fait c'est qu'il m'amène toutes les prophéties qui t'a sorti du pour m'amène bien.